J'ai créé un concept Allo Kaviar et le concept j'ai commencé sur internet parce que nous sommes les personnes d'internet, nous sommes les acteurs d'internet, nous sommes les grosses têtes d'internet. Donc j'ai créé mon concept Allo Kaviar, Allo c'est pour poser question, je le faisais sur internet et ça cartonne, ça cartonnait, ça cartonne, j'explique un peu, ça a cartonné, ça a eu un succès phénoménal. Je fais des records en audience jamais vus, voilà. Et donc c'est ce qui a fait que la télé a eu besoin de moi, voilà. C'est ce qui a fait que la télé a eu besoin de moi et donc quand la télé a eu besoin de moi, je suis allée faire la saison 1, les gens ont apprécié, le public a apprécié, vous comprenez un peu, voilà. Et moi quand j'ai créé mon concept là, mon concept Allo, Allo ça pour poser question là, c'est pas pour inviter une star, une célébrité pour venir, non. Moi même quand j'aborde un thème, moi même quand je prends un sujet, j'aborde le sujet, j'ai pas besoin de quelqu'un pour aborder le sujet. Sur mon espace quand je fais là, ça dit que mon concept même quand je fais là, je prends mon thème, j'aborde, quand je fais Allo ça pour poser question, les gens appellent, ils posent des questions, je réponds, du tac au tac, du tic au tac, je ne cherche pas à réfléchir, on me parle en même temps, je réponds. Mais un concept qui doit passer à la télé, il faut rentrer un peu au goût de la télé, d'où les invités, voilà. Et c'est la télé qui a proposé et je trouvais ça très intéressant, vous comprenez un peu, voilà. Maintenant, il faut savoir, il faut savoir parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Malheureusement, il y a des bornés, donc il y a tellement de moutons que vraiment c'est compliqué. Il faut savoir qu'à la télé là, avant d'aller à la télé là, tu signes un contrat. Et quand tu signes un contrat là, tu dois respecter les clauses du contrat, tu dois honorer le contrat. C'est comme ça la télé. Donc, si la télé décide, si ton patron décide d'inviter, d'inviter une personne, tu dois recevoir la personne. Parce que tu as signé un contrat, tu dois recevoir la personne. Il dit, les cheveux sont jolés, arrêtent de toucher, si elle veut même, il touche. Il faut écouter ce qu'il a dit, il faut laisser. Quand il parle là, il peut toucher mes cheveux 50 000 fois, il faut laisser ça comme ça. C'est ma façon d'être sémantique, c'est comme ça que je suis. Vous comprenez ? Même quand tu n'apprécies pas l'invité, même quand tu ne supportes pas l'invité, même si c'est dit que ton concept que tu as créé là, si l'invité ne va pas avec ton concept, et que la télé, c'est dit que ton responsable dit, c'est lui qu'on va inviter, tu es obligé de recevoir la personne. Vous savez, quand j'ai reçu la légende Mewe sur le plateau, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Vous comprenez ? Quand je lui posais des questions, quand je lui posais des questions, à chaque pub, je lui disais, ah, j'espère que je ne suis pas en train de te blesser, j'espère que je ne suis pas en train de te dire quelque chose, j'espère que je ne suis pas en train de, je ne suis pas mal poli et tout. À chaque fois, c'est dit que quand il y avait des pubs là, à chaque fois, je demandais à Mewe, à la légende Mewe, si mes questions ne le gênaient pas, ne le mettaient pas mal à l'aise. Il m'a dit quelque chose, vraiment ça m'a touché. Il dit, coach, il faut que tu saches qu'à la télé, on est des acteurs. Il faut que tu saches qu'à la télé, on est des acteurs. Ça veut dire qu'à la télé, là, tu deviens automatiquement une actrice. Tu deviens automatiquement un acteur. Parce que même ce que tu n'aimes pas, tu es obligé de faire semblant pour le faire. Ce qu'on se dit, c'est que tu ne veux pas faire, là, tu es obligé de faire. C'est la télé. À la télé, on est des acteurs. C'est ce qu'il m'a dit, mais oui. Et ça m'a touché. Et j'ai compris tout de suite le concept de la télé. Automatiquement, j'ai compris un peu le concept de la télé. J'ai compris qu'à la télé, on est obligé d'être des acteurs. À la télé, on est obligé d'être, on peut dire hypocrite. Parce qu'il y a des gens que tu ne supportes pas, mais tu es obligé de les recevoir. Tu es obligé de parler avec eux. Tu es obligé de rigoler avec eux. Tu es obligé de leur poser des questions. Et il faut savoir qu'à la télé, il y a des oreillettes que tu mets dans tes oreilles. C'est-à-dire que sur Internet, là, moi, je fais les choses à ma sauce. Sur Internet, je fais les choses à ma sauce. C'est ce qu'il veut faire sur Internet, il fait. Il n'y a pas quelqu'un qui parle dans mon oreille. Il n'y a pas oreillettes dans mon oreille. À la télé, là, il y a oreillettes. C'est-à-dire que quand tu es en train de parler, là, on te dit ce qu'il faut dire. Et puis tu dis. Il y a des questions, on te dit de poser, tu poses. Même si ça ne vient pas de toi. C'est la télé, c'est comme ça. C'est la loi de la télé, c'est comme ça. Quand tu acceptes de travailler à la télé, quand tu acceptes d'honorer un contrat, tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé de respecter la loi et les règles de la télé. C'est ce que j'ai fait. Sinon, là, si c'est moi, celui-là, il y a des gens qui n'ont pas invité. Quand Peter est arrivé et que je devais le recevoir, je devais le recevoir dans mon émission, mes abonnés ont vu que je n'ai pas publié l'affiche. Mes abonnés ont vu. L'affiche, là. Avant chaque émission, je publie l'affiche. Je publie l'invité. Ce jour-là, je n'ai pas publié l'invité. Attends. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Oh ! Ok. Je vais bloquer ça. Parce que les moutons, les moutons et puis les cabris, là, eux, ils sont bordés. Ils ne comprennent rien. Ils sont moutons. C'est-à-dire que comment tu peux être sur les réseaux sociaux et puis ton cerveau ne travaille pas. Tu laisses ton cerveau à la maison et puis tu viens te connecter. Donc, tu es borné, tu es bête. Quand on parle, tu ne écoutes pas, tu ne cherches pas à comprendre. Moi, je ne suis pas là pour me justifier parce que j'ai peur de vos bouches ou de quoi que ce soit. De toute façon, vous me voyez que sur la poêle, là, ça glisse sur ma peau. Je m'en fous. J'ai dit que pour que quelque chose te touche là, il faut regarder. Pour que quelque chose te touche là, il faut lire, il faut écouter. Quand il y a un match, là, je ne sais pas ce qui se passe à gauche, à droite, derrière. Je m'en fous de quelque chose. Donc, ça me fait ni chaud ni froid. Mais quand il y a une communauté, je pense que parfois, il faut un peu expliquer des choses à cette communauté-là. Ça s'appelle la considération. Ça s'appelle le respect. J'ai attendu à ce que tout soit fini pour que je donne ma part de vérité parce que je ne pouvais pas m'exprimer là-dessus. Je suis obligée de rester silencieuse. Vous comprenez un peu. Pour honorer mon contrat. Voilà. Donc, je suis obligée de m'expliquer. Je suis obligée d'expliquer des choses à ma communauté. Pas aux moutons. Par exemple, les moutons, ils ne vous voient pas. Vous, c'est les bays. Bays. Quelqu'un qui n'a pas de cerveau, il va lui dire quoi? Non. Moi, mon public est un cerveau. Moi, mon public est distingué. Moi, mon public est sélect. C'est des gens intelligents. Des gens matures. Des gens réfléchis. Des gens d'un certain standing. Donc, eux, quand tu leur parles, ils écoutent. Ils réfléchissent parce qu'ils ont un cerveau. Mais vous, vous n'avez pas de cerveau. Vous êtes des moutons. Vous êtes comme bays. 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 C'est insulté sur moi qui vous intéresse. Insulté. Vous insultez sur moi. On dit bonjour. Tant, 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 tant. C'est comme ça que vous êtes. Mais bon, quand tu me regardes là. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire qu'avant même que je continue. Avant même que je continue même ce que j'étais en train de dire là. Quand tu me regardes là, tu peux m'insulter mon ouf. Si ce n'est pas pareil que tu es un mouton, qu'il faut insulter parce qu'il faut insulter là. Tu peux m'insulter mon ouf. C'est cette beauté là, je suis belle. Je suis belle. Je n'ai pas fait chirurgie sur mon visage, rien du tout. J'ai plus de 40 ans, mais rien mon visage. Qui m'appelle là-même ? Quand je suis en direct et puis on m'appelle là, ça m'énerve. Il y a plus de 40 ans. J'ai plus de 40 ans. Rien mon visage. Il n'y en a rien envie, même à quelqu'un de 25 ans, de 20 ans. Si on a reçu un championnat, il y aura un match. Je suis fraîche. Si ça forme aussi là, en tout cas je me débrouille. Je ne suis pas encore allé, je ne suis pas encore passé sur le billard. Mais ma forme là, en tout cas quand je m'habille là, c'est zoué. En tout cas je n'ai pas encore touché, une partie, rien n'est touché, tout est naturel. Mais quand il m'habille, on crie yes. Voilà. Donc, qu'est-ce que quelqu'un va dire sur moi ? C'est parce qu'il faut insulter. J'ai vu des gens m'insulter, j'ai vu même une photocopie des femmes. Mais photocopie, ça veut dire que tout le monde peut m'insulter, mais pas toi ma chérie. Tout le monde peut m'insulter. Tout le monde peut m'insulter, pas toi. Parce que moi je suis là-bas. Et puis toi tu es en bas. Toi et moi, ce n'est pas le même truc. Ça veut dire que c'est une beauté là. On ne s'arrête pas sur le même plateau. Qu'est-ce qu'on dit ce style là ? Ma chérie, tu es loin. Tu es loin. Tu as compris. Donc, toi tu ne peux pas m'insulter. Mais quand il a vu ça, il y a eu pitié. J'ai dit, oh, voilà quelqu'un qui cherche un peu de vue. Quelqu'un qui cherche un peu de visibilité. J'ai vu même des gens qui ne se brossent pas les dents, qui n'ont même pas une apparence potable. Des gens bizarres m'insultaient. J'ai dit, mon Dieu, Internet donne des ailes. Parce que quelqu'un comme ça en temps normal là, et celui qui peut m'insulter. Quelqu'un comme ça là. Comme ça là. Si ce n'est pas Internet là. Quelqu'un quand il peut parler de moi. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire sur moi sur la toile ? Qu'est-ce que quelqu'un peut dire sur moi ? Quel injure quelqu'un peut me donner sur la toile ? On entend, c'est dit la vérité. Quel injure quelqu'un peut me donner sur la toile ? Qu'on dit qu'il y a exemplaire sur la toile là. Voilà ça. Je suis très exemplaire. Je suis casé. Je suis posé. Je suis stable. Je suis marié légalement. J'ai des enfants. Je gagne très bien ma vie. J'ai un mari qui est fou de moi. J'ai une famille stable. J'ai des parents qui sont fiers de moi. Maman, quelqu'un dort tous les jours, elle me bénit. Grâce à moi là. Elle est fiée. Elle est respectée dans sa famille. Maman ne dort pas dans location. Maman dort chez elle. Dans le village. C'est moi qui fais ça. Donc là. J'aide. Je suis l'espoir d'une famille. En France ici, je suis propriétaire. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je suis propriétaire en France. Je suis propriétaire en Afrique. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, n'importe qui peut t'insulter. Même crabe peut parler de toi. Même quelqu'un qui doit des mois, des arrêts de loyer, peut parler de toi. C'est Internet, c'est comme ça. Donc, ça ne peut rien me faire. Quand on m'insulte, ça ne me fait rien. Je suis très, très, très loin. Je suis d'une autre catégorie. Voilà. Donc, les oiseaux, je ne m'occupe pas des oiseaux. Les oiseaux ont besoin de graines. Et c'est moi qui distribue ces graines-là. Voilà. Donc, comme je vous disais. Quand on m'a annoncé l'arrivée de Peter. Je savais qu'il devait arriver. Mais avant même qu'il arrive, je n'étais pas pour. Vous comprenez? Je n'étais pas pour. Mais c'est la télé. C'est la télé. La télé, c'est comme ça. On dit tes émotions, tu les mets de côté. Mets tes émotions de côté. On est à la télé. Et la télé, c'est une autre réalité. Vous avez vu que le jour même de l'émission, je n'ai pas publié l'affiche de Peter. Je n'ai pas publié. Vous-même, vous savez. Pourquoi je publie l'affiche de tout le monde? Et lui, je ne publie pas son affiche. Parce que je n'étais pas pour. Je n'étais pas pour. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas de lui sur mon plateau. Je ne suis pas une personne à scandale. Vous me suivez sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de faire du scandale pour avoir des vues. Je n'ai jamais eu besoin d'insulter, de m'occuper de la vie des gens pour avoir des vues. Moi-même, j'aborde mes thèmes, je gâte dans les audiences. Moi, les audiences que je fais, il n'y a pas quelqu'un sur la toile qui fait ça. Moi, c'est au quotidien. Ce n'est pas une fois qu'il y a buzz et puis ça vient vous. Non. Moi-même, sans buzz, je fais ça au quotidien. Je n'ai pas eu besoin. Je n'ai pas besoin de scandale. Je n'ai pas besoin de polémique. Je ne suis pas une personne à polémique. Je ne suis pas une personne à buzz. Je ne suis pas une personne à scandale. Je n'aime pas me mélanger. Je n'aime pas me mêler de la vie des gens. Parce que je n'ai pas envie d'être traité par des bornés. Voilà. Mais, on m'a dit la télé, c'est la télé, c'est comme ça. Je n'ai pas publié, je n'ai pas partagé son affiche, mais je l'ai reçu. Ce jour-là, toute la journée, j'étais en colère. Toute la journée, j'étais en colère. Je dis, ils sont en train de me dénaturer. Ils sont en train de rendre mon concept autrement. Mon concept, c'est pour aborder des thèmes. Mon concept, c'est pour recevoir des appels, écouter des histoires de couple. Mon concept, ce n'est pas pour s'occuper de ce qui s'est passé dans les fesses, dans les pilotes des quelques-uns. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'occupe pas des gens. Moi, vous, là-dessus, la toile, vous me savez que ceux qui me suivent, pas les montants qui ne me suivent pas, mais ceux qui me suivent depuis 2018 que j'ai ma page, ceux qui me suivent savent que je ne me mêle pas de l'avis des gens. Buzz, pas buzz, je ne parle pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que moi, seul, mes thèmes, je cartonne. Moi, seul, mon concept, je cartonne. Je ne fais pas quoi la vie des gens. Il y a commenté la vie des gens, pourquoi? Mais c'est la télé, je suis obligé de faire ce qu'on me demande. Et même quand j'ai reçu ce monsieur, quand j'ai reçu ce monsieur, c'est parce que, malheureusement, nous, les négros, on est méchants, on est mauvais, on est sorciers. Sinon, quand j'ai reçu ce monsieur sur mon plateau, les gens ont vu comment j'ai défendu la femme. Je n'ai pas défendu une femme parce que je veux de son amitié. Je n'ai pas défendu une femme parce que j'ai envie qu'elle me regarde. J'ai envie de son amitié. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Moi, il y a trop d'amis. Je ne cherche pas à avoir une fille. Moi, il y a trop de filles. Donc, pourquoi je vais faire quelque chose parce que je veux l'amitié de quelqu'un ? Je dis, pourquoi ? Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Coucou. Je vous rappelle, je vais vous prendre dans 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. 5 minutes. Oui, à tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous coaching. C'est l'heure. Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Et les gens ont vu pendant l'émission, j'ai défendu la femme du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas permis, en fait, au monsieur de s'exprimer, de dire tout ce qu'il devait dire, tout ce qu'il voulait dire. Je n'ai pas. J'ai empêché le monsieur. À chaque fois, je le coupais. À chaque fois, je le coupais. Les gens ont trouvé même que je ne le laissais pas parler. Oui. Parce qu'en tant que femme, ce n'est pas sur mon plateau qu'on allait venir dénigrer une femme. Ce n'est pas sur mon plateau. On allait venir rentrer dans l'intimité d'une femme. Mais j'étais obligée de recevoir l'invité parce qu'il est venu pour ça. La télé l'a fait venir. C'est pour ça. Mais je ne pouvais pas arrêter. Je ne pouvais pas empêcher. Mais j'ai permis à ce que le pire n'arrive pas. Qu'il ne dise pas des choses très sales. Du début jusqu'à la fin, j'ai défendu la femme. Mais malgré ça, les moutons m'ont traité d'hypocrite. Hypocrite de quoi? Moi, hypocrite de quoi? Sur la toile-là, quand on dit qui n'est pas hypocrite, voilà ça. Déjà, il ne me mélange pas. Je ne cherche pas amitié. Hypocrite. Hypocrite de quoi? J'ai défendu la femme. Ce jour-là, quelle que soit la femme que c'était, j'allais la défendre parce que je suis une femme. Et sur les réseaux sociaux, Dieu seul sait comment je milite pour la femme. Dieu seul sait comment je défends la femme. On dit elle est hypocrite. Hypocrite. Moi, hypocrite, pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Je suis hypocrite pour gagner quoi? Je cherche quoi? Je ne cherche pas amitié de quelqu'un. Sur la toile, tout le monde connaît ma fille, c'est Emma. Je vais faire quoi pour être hypocrite? De quoi? Pour gagner quoi? Hypocrite. Malgré ça. Malgré ça. Malgré que du début jusqu'à la fin, j'ai défendu la femme. J'ai essayé de minimiser tout ce qu'il disait. Et à chaque fois, je disais même que moi, je suis une femme. Mais ça fait quoi? Nous, les femmes, voilà ça. C'est ce qu'on fait. Tout ça, en fait, pour dire que une femme ne peut pas être parfaite. Mais malgré ça, malgré ça, il y a des montants qui ont osé prendre la photo de ma fille pour mettre dans leur groupe, sur leur page, pour maudire ma fille, pour dénigrer ma fille, malgré ça. C'est là, j'ai compris un peu le problème du dérangement un peu de certaines personnes. Parce que pourquoi ne pas m'attaquer moi et attaquer ma fille? Qu'est-ce que ma fille a à voir là-dedans? J'ai compris un peu que c'est un autre système de haine, d'instabilité mentale. Parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. On ne déteste pas une personne parce qu'il faut la détester. On n'attaque pas une personne parce qu'il faut l'attaquer. Il faut être réfléchi. Il faut voir les choses. Il faut écouter les choses. Les montants n'ont même pas écouté. Mais oui, elle est hypocrite. Elle est moins hypocrite. Moins hypocrite. Quand vous me regardez là, je ne peux être hypocrite. Quand vous me regardez, je ne peux être hypocrite. Quelqu'un qui cause la première dame, quelqu'un qui a des caviares, qui sont des PDG, des multimilliardaires, des femmes d'affaires, millionnaires, qui cause à ce genre de femmes-là tous les jours. Il y a fait quoi avec amitié des réseaux sociaux jusqu'à on va me traiter d'hypocrite? J'ai voulu défendre la femme, on me traite d'hypocrite. Oui, à la télé, on est hypocrite. À la télé, on est des acteurs. À la télé, on est hypocrite. Sinon, hypocrisie, là, il y a un gars, ça. C'est pas moi. Je ne cherche pas amitié de quelqu'un. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je ne cherche pas à être ennemi de quelqu'un. Je n'ai pas d'ennemi, je n'ai pas d'amis. Voilà. Et des gens encore très irréfléchis. Ces arabes-là, vraiment, ils appellent les gens en appel vidéo. Attends, il y a le bloquer. Comment on fait pour bloquer ce chien-là? Et je vois des gens et je vois des gens attendez. Et je vois des gens dit, oui, c'est elle qui a, elle est invitée, elle est invitée, et puis elle a piégé pour qu'on l'attrape. Il y a le piégé en comment? Il y a le piégé en comment? Je suis dans la politique, je sais faire la politique depuis que vous me voyez, depuis que vous me voyez là, sur les réseaux sociaux. Vous m'avez vu parler de la politique? Et puis, il y a me mêler de la politique. Vous ne réfléchissez pas. Ce n'est pas moi qui invite, c'est la télé qui invite. Et puis, je ne peux pas inviter quelqu'un pour piéger une personne. Je ne suis pas de ce genre-là. Je ne suis pas une mauvaise personne. Et puis, je n'ai même pas ce pouvoir-là. Je n'ai même pas ce pouvoir. Donc, faites travailler un peu votre cerveau. Faites travailler un peu votre cerveau. J'avais entendu que certains, certains énergumènes du côté du Togo étaient en train de mener des enquêtes pour savoir où mon mari est, pour savoir la famille de mon mari, pour faire quoi, quoi, quoi. Vous avez eu la chance que vous avez compris. Parce que si vous aviez fait erreur, on allait vous retrouver, vous chercher dans votre taudis et puis vous foutre en prison. Vous. Vous ne réfléchissez pas. Vous avez eu la chance que vous n'avez pas fait ça. Sinon, vous allez apprécier. Donc, mes caviar. Donc, mes caviar. C'était juste pour vous dire ça. C'était juste pour vous dire ça. Je n'ai fait que faire mon travail. Je n'ai fait que faire mon travail. Vous avez compris. Donc, s'il vous plaît, ce qui s'est passé après, et le jour même, le jour même que j'ai appris, le jour même que j'ai appris, j'étais en train de faire un direct. J'étais en train de faire un direct. Et puis, c'est pendant le direct qu'il y a un de mes petits qui est venu derrière qui m'a parlé dans mon ethnie qui a parlé en gourou pour dire que ah, il paraît que ton invité a été arrêté. C'est comme ça que j'ai appris. Pendant que j'étais en direct, comme Dieu s'est fait les choses, c'est pendant qu'il y a en direct laquelle j'ai appris ce jour-là. Sinon, je ne savais même pas. C'est comme ça, j'ai appris comme ça, en plein direct. Mais Kavya était connecté et puis j'ai appris. Je suis très désolée pour lui parce que ce n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon ennemi, mais c'est un frère. Je suis très désolée pour lui. Et j'espère que les choses vont se faire. Il sera libéré. Mais vous pensez que c'est en venant sur les réseaux, libéré. Je ne demande pas donc ça va changer quoi? Ça va changer quoi? La comédie, ça va changer quoi?